La polarité d'une molécule Une molécule est constituée d'atomes pouvant avoir des électronégativités différentes. Dans une molécule, des charges partielles delta- et delta-plus peuvent donc apparaître sur les atomes. La répartition dans l'espace de ces charges partielles donne un caractère polaire ou non, c'est-à-dire un caractère apolaire, à une molécule. Pour connaître le caractère polaire ou apolaire d'une molécule, il faut donc identifier les charges partielles et la géométrie de la molécule. Une molécule est polaire si le centre des charges positives n'est pas confondu avec le centre des charges négatives. Voici quelques exemples de molécules polaires. Dans ces exemples, la zone rouge représente la zone portant une charge partielle négative et la zone bleue, une charge partielle positive. La molécule d'eau est une molécule polaire. La zone négative est portée par l'atome d'oxygène. Le fluorure d'hydrogène est une molécule polaire. C'est l'atome de fluor qui porte la charge négative. L'ammoniaque est aussi une molécule polaire. C'est autour de l'atome d'azote que se trouve la charge partielle négative. Une molécule est apolaire si le centre des charges positives est confondu avec le centre des charges négatives. Voici quelques exemples de molécules apolaires. Le méthane, comme tous les hydrocarbures, est une molécule apolaire. Le dioxygène est une molécule apolaire. Le dioxyde de carbone est aussi une molécule apolaire. Letitrage Société Radio 1 Merci.